Et le rappel de l'appel de l'appel de l'appel de l'appel de l'appel. Dans la mise en garde contre ces extrémismes. Il est en danger. Au regard de tout ce qui a été dit. Il est quand même étonnant de voir certaines personnes imputer ces actes-là au salafisme. Ou au salafisme. Ou de prétendre que le salafisme est le terreau du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Accuser le salafisme, ce n'est qu'accuser l'islam. Car le salafisme, l'islam, c'est une seule et même chose. Les seuls à combattre réellement et dénoncer ouvertement ces actes barbares. Ce sont les salafis. Au risque même de subir des violences de la part de ces gens. De ces gens-là plus ou moins directement liés et proches de ces mouvances extrémistes. Ou de se faire accuser de traîtres. Comme ceci a déjà été vu. Il ne fait aucun doute que le salafisme combatte toute forme d'hérésie et d'extrémisme. par tous les moyens qui sont légiférés par la loi française. Comme la propagation de livres, de dépliants, des cours, des conférences, l'exhortation, le bon conseil. Tout ce qui nous a été donné en notre pouvoir, nous l'avons utilisé pour combattre et mettre à jour les exactions de ces gens-là. Certains savants, et même les savants du maire général, conseillent et demandent de dénoncer aux autorités, et même aux autorités françaises, toute personne qui serait liée à des actes de terrorisme ou à ces mouvances-là de loin ou de près. A la condition d'être sûr de son témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada